Pourquoi disons-nous que Jésus-Christ est divin ? Pourquoi disons-nous qu'il est Dieu ? Nous disons qu'il est Dieu et nous prouvons qu'il est Dieu ainsi. Parce que d'abord, son origine est foncièrement divine. Le Christ a deux natures. Il a une nature spirituelle, métaphysique. Et il a une nature humaine, physique. Sa nature humaine, physique, que nous voyons et qui englobe, qui recouvre sa nature spirituelle, divine, est celle-ci que nous avons connue. Et en elle, nous avons reconnu sa plénitude divine. C'est pourquoi, quand on prend une des prophéties très claires du livre de Osée, chapitre 1, le verset 7, qui dit « Je les sauverai ». « Je sauverai la maison de Judas », dit l'éternel Dieu. « Je les sauverai par leur Dieu. Je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par la guerre. » C'est Dieu qui vient sauver les hommes. Jésus-Christ est l'incarnation même du Dieu vivant qui s'est fait homme. Quand on prend le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 26, il est écrit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». On dit « Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Dieu dit ». Ce n'est pas « D » avec « X » à la fin pour signifier la pluralité, non. Mais il est écrit « Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». D'abord, vous allez voir que le frère Eric a commencé avec un propos. Il dit « Jésus a deux natures. Il a la nature humaine et la nature divine. » Comme ici, on est là pour travailler avec les textes, je pense que nul ne sera plus éloquent que Jésus lui-même pour nous définir sa nature. Donc, s'il y a un seul verset biblique, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible fait 31 000 versets, s'il y a un seul verset à travers lequel Jésus donne une double nature de lui-même, homme et Dieu en même temps, je me baptise ce soir. Ça n'existe pas. Là, il n'y a pas un seul verset dans lequel Jésus dit « Je suis Dieu ». Il n'y a non plus pas un seul verset dans lequel Jésus dit « Je suis Dieu et homme en même temps ». Ce français que je parle, je ne demande pas de tergiverser, d'envoyer de philosophie, non. Est-ce qu'il y a un verset clair où Jésus dit « Je suis Dieu et en même temps homme ». L'assistance ici, je la prends à témoin. Je suis Dieu et homme. J'ai une double nature. S'il affirme, avec des propos de Jésus, à l'appui dans la Bible, moi je me baptise d'éventure. Maintenant, tu as pris le livre de la Genèse, vous dit « L'Éternel a dit dans Genèse 1, 26, faisons-nous à notre image ». Donc, je disais comme ça, le frère n'aura aucun verset pour soutenir sa thèse. Il n'y en aura pas. Bien, il a pris Genèse 1, 26 et il a pris également Genèse 11, où l'Éternel a utilisé le nom majestatif. Et il a couru aller se cacher derrière un argument, soit disant « Ah, ils vont dire que c'est le nom majestatif ». Oui, mais bien sûr que c'est le nom majestatif. Ce n'est pas un nom ici pour montrer que Dieu était plusieurs. Ou bien ils étaient deux ou trois quand ils disaient « Faisons l'homme à notre image ». Genèse chapitre 1, verset 1. Est-ce que tu as lu le verset 1 avant de descendre au verset 26 ? Parce que si au verset 26, quand il a utilisé le nom, s'il n'était pas seul, s'il n'était pas unique, si tu pensais qu'ils étaient deux ou trois dieux assis et puis ils parlaient aux autres en plus de lui, Genèse 1, 1, on te dit « Au commencement, Dieu cria les cieux et la terre ». Pourquoi on ne dit pas « Les dieux ont crié ». C'est le pluriel de majesté, mon frère. Ça, c'est des petites choses qu'on apprend à l'école. Je ne vais pas perdre mon temps sur ça. Dans l'exode chapitre 3, verset 14 et suite, tu as dit « L'éternel a dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël que je suis celui qui suis ». Va dire « Je suis m'a envoyé vers vous ». La dernière fois, on s'est lancé un petit défi concernant la langue hébraïque. Mais avant de te donner cet enseignement-là, comme tu vas prendre la parole encore, il faut me dire, le « Je suis » ici en nébreu, comment on dit ? Et puis le « Je suis » de Jésus, dans Jean chapitre 8, verset 58, comment on dit en grec ? D'abord, il faut savoir que le livre d'Exode, ce n'était pas en grec. Et le livre que tu allais lire là-bas, dans Jean chapitre 8, verset 58, et tu as attribué à Jésus, ça c'est en grec, ce n'est pas en hébreu. Tu me donnes les deux. En grec comme on dit, en hébreu comme on dit. Mais sache que les juifs qui ont reçu ce livre d'Exode là, les rabbins sont là jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont jamais dit un seul instant que Jésus était Dieu. C'est leur livre à eux. Donc toi, tu viens prendre le livre de quelqu'un, et puis tu veux lui enseigner son propre livre. Les juifs te disent que vous qui dites que Jésus est Dieu là, depuis que vous avez affirmé ça, il est interdit à tous les juifs de pénétrer une église. Parce que pour eux, les chrétiens sont des associationistes. Vous n'êtes plus dans le monothéisme, selon les rabbins. Il est permis à un juif de rentrer faire sa prière dans une mosquée. Cela est confirmé. Mais quand il pénètre une église, le jour où il est rentré, le jour de la semaine, où il est rentré dans cette église là, il devra gêner ce jour là jusqu'à la fin de sa mort. S'il rentre par erreur dans une église. Ça c'est la doctrine des juifs. As-tu lu le Talmud des juifs ? Tu m'as utilisé leur livre pour prouver que Jésus est Dieu, alors qu'ils n'ont jamais accepté ça. Ils ont refuté ça avec la dernière énergie. Ok, j'avance. Tu as dit dans le Coran, Allah n'a jamais élevé un être, etc. Dans ta Bible, Dieu a élevé des êtres. Énoch est monté vivant au ciel. C'est là que c'est confirmé dans la Sourate 19. Allah l'a élevé de son vivant sur la terre jusqu'au quatrième ciel. Tu ne savais pas ça ? Dans ta Bible, Élie, il est monté vivant au ciel. Il n'est même pas mort. Pourtant, Jésus serait mort et résisté avant de monter. Élie, il est monté vivant. Énoch est monté vivant. Hébreu 11, verset 4 et suite. Comme je ne veux pas perdre mon temps, c'est des choses que tu... Voilà. Les vrais enseignements sont devant. Et tu as pris encore la Sourate 3, verset 55. Et dans cette Sourate-là, qu'est-ce qu'Allah dit ? Il dit, rappelle-toi quand Allah dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie. Tu es levé vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. De ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Ici, là, le verbe est conjugué au présent, mon frère. Ce sera là à l'école. Allah, il parle avec ses naïssas en son temps, pendant son ministère. Et il lui dit, je vais mettre fin à ta vie, tu es levé vers moi. Et mettre au-dessus ceux qui ont cru et qui t'ont suivi, les mettre au-dessus de ceux qui ne croient pas. Il dit, de ceux qui te suivent, le verbe est au présent. C'est-à-dire, il parlait à Jésus de son temps, à son vie. C'est-à-dire que pendant son ministère, il n'a pas dit, ceux qui te suivront. Non, mon frère, il ne s'agit pas de toi. D'abord, tu n'es même pas dans le champ d'émission de Jésus. On va te montrer ça quand je reloute tant de paroles. Mais ici, je vais apporter juste des corrections sur tout ce que vous avez avancé. Mais là, qui sont ceux qui ont suivi Jésus ? Tu ne sais même pas ça. Il faut aller regarder la Sourate 61. Le Coran s'explique par lui-même, mon frère. Ce n'est pas comme la Bible. Personne ne prend le Coran et l'interpréter comme il le veut. Prends la Sourate 61, le dernier verset, n'a pas du verset 12. Ceux qui ont suivi Jésus, là, ce sont les apôtres, les Hawarion. Et Allah, il dit, oh, oh, voilà le verset 14. Oh, vous qui avez cru, soyez les alliés d'Allah à l'instar de ce que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres. Qui sont mes alliés pour la cause d'Allah ? Les apôtres disent, nous sommes les alliés d'Allah. Un groupe des enfants d'Israël cru, tandis qu'un groupe n'y a. Nous aidons alors, donc, ceux qui cruent contre leurs ennemis et ils triomphèrent. Donc, on te dit, il y avait deux groupes parmi les enfants d'Israël. Il y a ceux qui ont cru, il y a ceux qui ont mécru. Et ceux qui ont cru, l'Éternel les a mis au-dessus de ceux qui ont mécru. Qui t'as dit, toi, tu as dit, là ? Tu vas te mettre dans la fête des gens qui n'ont pas concerné. Et puis, tu dis que si c'est ça, si c'est vraiment les enfants d'Israël seulement, c'est que le Coran n'est pas venu pour toutes les humaines. C'est que les enfants d'Israël ne sont pas dans la mission du prophète Mohamed. Qui t'a dit ça ? La surah 7, verset 158. Il découle, « Ya Ayuhannas, inni rasouloullahi ilayikum jamia. » « Dis, ô homme, je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous. » Les Israéliques ne sont pas des êtres humains. Et le Coran est venu encore porter plus d'éclaircissement. Dans la surah 5, à partir du verset 19, je te donne ça gratuitement, tu fais encore des recherches dessus. Allah dit, « Rejoons du livre, parlons de vous. Notre messager Mohamed est venu pour vous éclairer après une interruption des messagers, afin que vous ne disiez pas, il ne nous est venu ni annonciateur ni avertisseur. » Voilà, certes, que vous êtes venu un annonciateur, un avertisseur. Et Allah est omnipotent. Il n'y a aucun enfant d'Israël sur la terre qui pourra dire que le prophète Mohamed n'est pas venu à lui. Et le Coran te dit, dans la surah 34, verset 28, dans la surah 25, verset 1, « Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre du discernement sous son serviteur Mohamed, afin que celui-ci soit un avertisseur pour l'univers. » L'Israël n'est pas inclus dans l'univers, mon frère. N'est-ce pas ? Alors, c'est Jésus qui t'a dit, « Je n'ai été envoyé qu'aux prévus perdus de la maison d'Israël. » Tu prends la version Bible de ce moment, il va te dire, « Ma mission se limite seulement qu'aux enfants d'Israël qui sont comme des prévus perdus. » Et quant à Mohamed, à la surah 358, il dit, « Oh, homme, moi, Mohamed, je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous, sans exception. » Mais j'ai le code pour l'univers. 10 minutes. Il reste 10 minutes ? Alhamdoulah. Voilà. Le frère, comment il s'appelle ? Emmanuel, non, 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 on n'a pas coupé ta vidéo. Au fait, lorsqu'on faisait l'émission, on a enregistré. Ça a été enregistré. Et puis, il y a une seule partie, je crois, 16 minutes, qui a été faite en direct. Vous savez, on était sur la dalle, là. La connexion n'est pas bonne. Donc, quand la connexion était bonne, parce que j'ai enregistré pendant au moins une heure du temps, quand la connexion a été rétablie, celle-là, j'ai lancé le direct, et c'est la partie du direct laquelle tu avais. Donc, pendant tout le temps que tu parlais, ce n'était pas en direct. C'était enregistré. J'ai encore la bande. Ça, ça fait un. Tu as dit qu'on a coupé ta vidéo. Non, on ne coupe pas des vidéos. En fait, il y a un système de communication. C'est-à-dire qu'on fait une vidéo de une heure, on peut couper au moins dix minutes, balancer. Et quand les gens vont voir les dix minutes, ils vont cliquer sur le lien, ça les envoie sur la totalité de la vidéo. Mais où est-ce que tu as dit, et puis on va couper ? Non. Il n'y a rien à couper. On n'a jamais coupé. Celle de... Au carréfou, on appréche avec toi. Ça y est là. À la salle, ça y est encore. Là, vous pouvez aller sur notre page. Puis de là. Inchallah. Le frère Emmanuel, tu as parlé de beaucoup de choses. Il y a une chose que tu as dite. Ça a mis fin au débat, en fait. Le thème, c'est Jésus-Christ, le Fils de Marie, celui qui est le Dieu créateur et celui de la terre. Tu as dit, nous ne nions pas que Jésus soit un homme, mais nous sommes là pour parler de sa divinité. À partir du moment où tu dis qu'il est un homme, il n'est pas l'infini. Parce que la Bible dit, dans Osée 11, verset 9, je suis Dieu, mais je ne suis pas un homme. Je donne les références à Osée, chapitre 11, verset 9. Nombre 23, verset 19, la Bible dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour ses répondis, mais Jésus est fils de Marie. C'est pourquoi je dis, il est difficile pour un chrétien de prendre la Bible. Comme le frère Éric le disait, un chrétien qui est né, trouvé il y a 40 ans, 50 ans aujourd'hui, toute sa famille, non fait qu'il répétait, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Il est, il dort, il se répète avec ça. Pour enlever de sa tête, c'est compliqué. Mais moi, je lui demande simplement d'utiliser le discernement et regarder, c'est-à-dire les caractéristiques de la délinité, il faut prendre pour coller à Jésus. Est-ce que ça correspond? Et lui, il a dit, il n'y a personne qui sera mort et ressuscité, assis à la droite de Dieu, si ce n'est Jésus. Alors que la Bible dit, dans Abba Kouk 1, verset 12, Dieu ne meurt pas, mais lui confirme que Jésus est mort et ressuscité, et puis assis à la droite de Dieu encore, mais il est Dieu lui-même. En fait, ça ne peut pas passer. C'est pourquoi je lui dis, faites l'effort d'ouvrir un peu l'esprit du discernement, de connaître le bien du mal, le vrai du faux. Même quand tu prends le courant, tu dis, Jésus est la parole d'Allah. Oui, mais il n'est pas Allah. Parce que Allah qui est le créateur des Sœurs de la terre, s'il est la parole d'Allah, il n'est pas Allah. Adam, il a été créé par la parole d'Allah, mais il n'est pas Allah. dans la Bible. Le frère dit, comme Ahmed Didat le disait, on demande, Jésus doit dire, je suis Dieu. Mais c'est normal. Attends, Dieu a dit dans la Bible, je suis Dieu. Et je donne la référence. Et puis il faut en retirer, donner la référence. Oui, Jean 27, Jean 5, Jean 20, Intimité. On ne sait pas, le contenu c'est quoi ? Quand il donne, il faut lire. Tu comprends un peu ? Donc, dans Esaïe 45, verset 9, l'Éternel avait dit, Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Comment Dieu n'a pas besoin de dire je suis Dieu ? Il a peur de qui ? Mais il doit le dire, affirmer. Jésus dit, Dieu m'a envoyé. Et ce verset est clair dans la Bible. Jean 7, Allah dit dans le Coran, Allah s'adresse à ceux qui raisonnent, ceux qui réfléchissent et puis raisonnent. Le frère dit, Jésus est le premier et le dernier. Jésus a écrit où ? Apocalypse 1, Jésus n'a jamais dit, il a dit, je suis le premier et le dernier dit le Seigneur Dieu. La petite phrase, la chance, la donne, dit le Seigneur. Dans d'autres versions, il a dit, le Seigneur Dieu déclare, je suis l'alpha et l'oméga. Mais la même parole, la paix d'Esaïe 44, verset 6, c'est le prophète qui a dit ça la première fois, je suis l'alpha et l'oméga. Mais quand Esaïe dit, je suis l'alpha, est-ce qu'Esaïe parle de lui-même ? Il ne fait que répéter les propos de la paix et de l'éternel Dieu. Le prophète là, c'est le transmetteur du message. Quand le prophète dit, je suis l'alpha et l'oméga, non, il parle de la paix et de l'oméga. C'est-à-dire, il répète les paroles de Dieu. Maintenant, Apocalypse 1, 18, Jésus le premier et le dernier et puis il a dit quoi ? J'étais mort. Je vous demande pardon. Selon la Bible, est-ce que Dieu lui-même ? Non. Mais est-ce que Dieu est un nom ? Non. Jean 4, 24, la Bible dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Pour démontrer que Jésus, qu'il soit Dieu, il est dit, vous ne pouvez pas, comment est-ce que vous allez utiliser une autre version de l'Église ? Amadide a dit ça, mais aujourd'hui, depuis mille, combien d'années, Amadide a dit ça, non ? Est-ce que vous avez trouvé le mot là où Jésus a dit Jésus-Dieu ? Non, vous ne pouvez pas. Jésus est le premier et encore il dit, Jésus est seigneur. Mais Abraham aussi est seigneur. Genèse chapitre 18, verset 13, 10 à 13, Sarah dit, aurais-je encore des désirs ? Moi qui suis vieillant, mon seigneur aussi est vieux. En montrant Abraham, elle dit, mon seigneur aussi est vieux. Mais si Jésus est seigneur, c'est Jésus est seigneur, mais Abraham aussi est seigneur. Encore il dit, voilà, il y a les monseigneurs là, ils sont pleins encore d'ivoire comme ça. Monseigneur Bernard Adré, Monseigneur Jean-Baptiste Coutouan, mais si on dit ils sont monseigneurs, est-ce qu'ils ont dit le mot seigneur est un titre honorifique ? Jésus a dit dans Jean 13, verset 13, vous m'appelez maître et seigneur, vous le faites bien car je le suis. Il dit le maître et seigneur. Mais le même Jésus dit dans Luc 10, 21, il dit, je te loue, père, seigneur du ciel et de la terre. Les frères, est-ce que Dieu lui, il peut s'adresser à un seigneur du ciel et de la terre ? Alors qu'il a dit même que le seigneur du ciel et de la terre. Jésus dit, je te loue, et nous qui, le père, qui est qui, le seigneur du ciel et de la terre. Mais pendant qu'il dit ça, lui, on le rit. Il n'est pas, si il est le seigneur, pourquoi il s'appelle le seigneur ? Ce n'est pas possible. Jésus-là, le frère est connu dans son église-là. La prière de la Sainte Marie, c'est Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous, pauvres péchés, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La mère de quel Dieu ? Jésus. Mais c'est Dieu lui qui a venu maman. Entre ma maman et moi, qui a existé avant qui ? C'est ma maman. Entre Dieu et nous, qui a existé avant qui ? C'est Dieu. Maintenant, si Dieu a dit maman, c'est que la maman de Dieu est Dieu lui-même. Il faut que vous essayiez de sauver les gens qui vous suivent pour ne pas qu'au juge du jugement ils se retrouvent à l'enfer. Mais si Jésus, par exemple, on ira au juge du jugement et puis nous, on va, on trouve que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Qu'est-ce que vous faites ? Vous n'aurez pas des chapatoires. Mais si nous, par exemple, on va au juge du jugement et qu'on trouve que Jésus-Christ est Dieu, mais on va sortir la Bible et puis on va lui poser les questions. Il n'y a pas de débat dessus. Parce qu'il ne l'a jamais dit. Il n'a pas dit le Dieu. Il dit, Dieu m'a envoyé. Ou bien, c'est de quelle manière devons-nous comprendre ? C'est pourquoi j'ai dit, il faut prendre notre frère. Voilà, il y a une question que je pose. Jésus a dit, tu as pris 1 Timothée 3,16. Mais 1 Timothée 2,5 dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il m'a dit, trouver verset où on dit Jésus-Christ est Dieu et homme à la fois. Tu as fait Esaïe 9,5. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Mais cette prophétie doit s'accomplir où ? Dans le Nouveau Testament, non ? Il faut montrer un verset dans le Nouveau Testament où on a appelé Jésus Dieu puissant. La prophétie qui s'est réalisée sur Jésus, c'est Esaïe 61. Esaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé. Bien-aimé, si vous adorez Jésus, arrêtez de l'adorer. Celle ou celui qui devait adorer Jésus plus que tous, c'est sa maman. Est-ce que la maman de l'enfant, celle qui connaît l'enfant que tout le monde, donc frère, 1 Jean 5,20, la réponse de 1 Jean 5,20, c'est de Jean 17,3. On n'a pas besoin de dire non, c'est de Jean 17,3. Il faut prendre Jean 17,3. Jean 17,3, Jésus dit, la vie éternelle de ceux qui te connaissent pas le seul vrai Dieu. Et là, c'est qu'il dit. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Il s'adresse à quel véritable Dieu ici? Il y a tellement de versets. Regardez, tu dis, Jésus connaît le son de l'œil. Mais Jésus ne sait même pas quand est-ce que le monde finit. Ma très frondeur. Pour ceux qui ont déjoué de l'heure, personne ne le sait, ni les angles dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. On est d'accord ou pas? On est d'accord ou pas? Dans la Bible, dans le verset le plus court, on dit Jean 11,35, et Jésus pleura. Le verset le plus court de la Bible, et Jésus pleura. Dieu, Dieu pleura. S'il vous plaît. L'éternel Dieu est esprit. Jésus a dit, un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. On trouve cela dans le 24, verset 56 et 37 et 6. Il dit, un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. La même Bible dit, Dieu est esprit, non? Oui. Mais pourquoi Dieu est esprit? Un esprit n'a ni chair. Jésus dit, un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que moi j'ai. Frère, relevez encore le niveau du débat, montrez-moi selon la Bible, c'est quel verset on peut prendre pour montrer à un musulman que Jésus qui est Dieu. Moi je parle pour montrer qu'il est un homme seulement, c'est lui, il a dit dans Jean 8, qu'il est un homme. Je vous demande pardon, montrez-moi un verset qui peut prouver, même si vous ne trouvez pas le mot Jésus qui est là, montrez des versets qui peuvent prouver, mais dites-moi, celui qui était mort était-il Jésus ou Dieu? Merci. Merci.